Musique Et bien le bonjour à toi Marino Douce On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La fable numéro 3 Les capitaines d'années Allez on perd pas de temps On lance la fable Et c'est parti Dirigez vous vers le portail le plus proche Et entrez à l'intérieur Une fois dans le bayou Dans le marécage Vous allez tout au fond au niveau du portail Et ensuite vous sauterez sur la droite Vous suivez les lanternes Pour arriver A l'épave du blue bayou Une fois à cette épave Vous rentrez dedans Vous allez cabine du capitaine Et vous allez trouver le feu de l'âme Ensuite vous retournez en arrière Vers le nord Et sur la rive de gauche Vous allez avoir un petit cabanon Vous prenez votre lanterne Vous allumez la torche Et un des journaux apparaîtra sur le banc A côté du banjo Ensuite sur l'autre rive Côté droit Direction nord-est Vous aurez également un cabanon Vous montez Pareil vous allumez la torche Vous suivez les lumières Jusqu'à arriver au bord de l'eau Vous plongez dans l'eau Et vous allez trouver une chaloupe Avec la lanterne allumée Et les journaux A l'arrière De la chaloupe Ensuite vous retournez vers le nord Au niveau de ce cabanon Vous montez au rocher Au niveau des cages Vous allumez la torche Prenez votre pistolet au sniper Vous tirez dans la corde Pour faire tomber la cage Vous ouvrez la cage Et vous avez un journal de plus Vous retournez au niveau du portail Où vous avez garé votre navire Vous allumez les torches Au niveau de la cabane Les fantômes apparaîtront Vous allez devoir allumer Les bougies qui ne sont pas allumées Une fois le dialogue terminé Le portail s'est ouvert Vous reprenez votre chemin Et vous allez arriver A la forteresse des âmes perdues Vous garez votre bateau Vous descendez Et sur le ponton Vous allez trouver une lampe à allumer Vous avancez Jusqu'à ce que la porte s'ouvre Vous rentrez à l'intérieur Vous allumez les bras zéro Pour que la trappe s'ouvre Et vous pourrez descendre Par cette trappe Avant de descendre Allumez la torche Sur le côté droit A côté de la prison Pour que le journal apparaisse Et je vais vous montrer ensuite Comment aller chercher ce journal Vous descendez par la trappe Descendez sur le premier rebord Et vous allumez la torche Et juste en face Un des journaux apparaîtra Par la suite Vous descendez dans le puits Vous allez tout au fond Récupérer le crochet Vous remontez Par le trou Dans le mur Au bout du tunnel Vous prendrez à droite Vous ouvrez la porte avec le crochet Et vous allez tout droit Une nouvelle fois Ouvrez la porte avec le crochet On grimpe Coupez la corde avec votre épée Et vous pouvez également Faire un dash sauté Avec votre sabre Pour arriver de l'autre côté Vous avancez Et c'est ici que nous allons prendre Le dernier journal Sur la droite Vous descendez sur le toit de prison Et vous descendez dans la cage Pour prendre le dernier journal Utilisez la porte derrière vous Pour sortir Et refaire le même trajet Une fois revenu Utilisez l'ascenseur Pour grimper à l'étage supérieur Continuez votre route Faites l'escalade Pour arriver de l'autre côté Grimpez l'échelle Sautez sur l'autre rempart Et une fois de plus Nous avons un ascenseur Vous allez au fond Au niveau du phare Et on va devoir allumer Les bras zéro Vous allumez le phare Un Un Deux Trois Quatre Et le cinquième Complètement sur la gauche C'est à ce moment là Que la flotte de Barbossa arrive Vous redescendez Et après un dialogue Vous allez avoir des vagues de fantômes Jusqu'à temps d'avoir le Black Dog Vous terrassez le Capitaine Le Black Dog Et vous reprenez votre chemin En utilisant le compas Et vous suivez le bateau Vous allez arriver dans une grotte Vous allez tout droit Et au bout de la grotte Vous allez arriver à Isla Tesoro Vous garez au niveau du pont Vous descendez Et sur la gauche Vous montez sur les remparts Et vous allez utiliser le canon Sur le bateau de Barbossa Et vous allez débloquer Et c'est le pavis Une fois fait Vous avancez dans la ville Vous récupérez la clé Sur le puits Et vous avancez Jusqu'au magasin Vous rentrez Et sur la gauche Vous allez trouver un des journaux Vous continuez votre chemin Vous avancez Et après les tonneaux Vous trouverez un autre journal Vous avancez Vous traversez le pont Et une fois au Mercado Ouvrez la porte Vous rentrez Vous allumez la torche Qui est à la fenêtre Vous baissez le couvercle Et vous ramassez la note Vous ressortez Sur le côté droit Vous prenez la chaloupe Et vous ramez Et vous ramez Arrêtez-vous près du coffre Avec les chapeaux posés dessus Vous montez Vous allez jusqu'au rempart Prenez les escaliers Une fois arrivé en haut Vous allez avoir un autre journal Vous retournez à la chaloupe Vous avancez jusqu'à la grille Utilisez la poulie Pour ouvrir la grille Et continuez votre chemin Jusqu'à arriver Un petit îlot Sur la gauche Où vous verrez Des fantômes En train de creuser Et bien faites de même Sortez votre repel Et creuser Prenez cette caisse Donnez-la au squelette Sur la chaloupe Reprenez votre route Et vous reviendrez Au point de départ Descendez de la chaloupe Et dirigez-vous A nouveau vers les remparts Il y aura une poulie Qui servira d'ascenseur Montez Et utilisez La seconde poulie Pour déplacer les plateformes Grimpez Pour arriver sur le haut Utilisez la troisième poulie Pour bouger la plateforme Dans l'autre sens Et rentrez dans la tour A gauche Pour lever les passerelles Escaladez Rentrez à l'intérieur Vous avancez jusqu'au bout Et sur la droite Vous rentrez à l'intérieur Pour accéder au cachot Non mais Jack T'es au courant Qu'on peut ouvrir la porte Avancez Continuez Vous prenez sur la gauche Suivez les pattes de chien Et entrez dans la pièce Vous trouverez La gamelle du chien Avec les clés Descendez Ouvrez la porte Et vous pourrez Réutiliser la clé Pour ouvrir les cellules Au prisonnier Continuez votre chemin En haut des escaliers Vous pourrez rouvrir Une porte Avec cette clé Rentrez dans la pièce Armez-vous D'un sniper Ou d'un pistolet Pour tirer sur la corde Utilisez la poulie de gauche Pour faire bouger la passerelle Ensuite celle de droite Pour avancer La passerelle Avant d'y aller Descendez sur le quai Et sur les tonneaux Vous trouverez Le quatrième journal Remontez Utilisez les passerelles Et poursuivez votre chemin Une fois dans la cour Vous aurez un puits Vous utilisez la poulie Pour remonter le seau Et ramasser la clé De la salle au trésor Suivez Jack Et ouvrez la porte Vous le trouverez En train de se pavaner Dans l'eau Une fois terminé Prenez sur la droite Montez les escaliers Et continuez votre route Une fois en haut Un combat contre des fantômes S'engage Terrassez les fantômes Et continuez votre chemin Descendez par le toit Et avant de descendre ici Prenez le dernier journal Posé sur le bord du mur Descendez Traversez le pont Et de nouveau Un combat s'engage Tuez tous les fantômes Et continuez d'avancer Dans la seconde phase Un autre combat s'engage Et toutes les portes sont bloquées Terrassez les tous Pour débloquer la porte Et rentrez dans la troisième phase Dans la troisième et dernière phase Où vous allez affronter Black Dog Tuez-le Et les portes se déverrouilleront Ce qui vous donnera accès Pour retourner à votre navire Reprenez la mer Et suivez le Black Pearl Vous pouvez utiliser votre compas Ou suivre les lumières Ou suivre le bateau Après des combats épiques Entre le Black Pearl Et le Holland des volants Le Kraken Terrassera le Black Pearl Et vous pourrez arriver A la taverne Des damnés Garer votre bateau Au niveau du ponton Entrez à l'intérieur Et après une longue discussion Avec Jack Sparrow Et tous les personnages De Sea of Seas Jack vous demandera De lui remettre sa boussole Qu'est-ce que je veux Je veux le plus Sortez de la taverne Récupérez votre navire Reprenez la mer Dirigez-vous Vers le portail Et vous avez terminé la fable A 100% Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un pouce bleu Si ça vous a plu N'hésitez pas aussi A follow ma chaîne Twitch Et je vous dis à bientôt Maudit pirate Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo